Le mauvais stationnement des véhicules ou l'embarras de la voie publique est souvent la cause d'embouteillages et même d'accidents. Nombreux usagers de la route ne l'utilisent plus avec une non-conscience citoyenne, comme nous le dit cet habitant de la ville de Pointe-Noire. Si nous sommes ici, c'est la mairie, c'est grâce à la mairie parce que c'est un domaine public. On paye à la mairie. On paye à la mairie, donc le maire sait que le parking Saint-Pierre occupe le domaine public qui se trouve derrière l'église Saint-Pierre. En plein cœur de Pointe-Noire, il n'est plus rare de voir traîner les véhicules en panne et abandonner sur le domaine public. Pourtant, il y a quelques années en arrière, la ville avait salué l'arrivée d'une société spécialisée dans le dépannage et le remorquage des véhicules. Mais cela n'a duré que le temps d'un feu de paille. Je me pose aussi des questions, est-ce qu'il y a une équipe vraiment qui est censée ou recruter par la mairie le fait que je travaille ? Si c'est le cas, ils doivent aussi les déployer partout dans Pointe-Noire parce que la ville comme ça, ça ne tient pas. Conformément à l'arrêté municipale du 29 juillet 2009, des amendes lourdes à partir de 200 000 sont infligées à tout contrevenant. À quoi servent donc les penses à roues que dispose la municipalité qui permettent d'immobiliser les véhicules en stationnement anarchique ? D'abord, c'est un problème de, comment dirais-je, conscientiser les gens, passer par, comment dirais-je, une campagne, d'expliquer aux routiers qu'ils doivent faire. Mais, un, nous n'avons pas de parking privé, nous avons juste le parking public. Et les chauffeurs se disent que du fait que nous payons des taxes de roulage, nous sommes censés de parquer n'importe où. Ben, ils ne regardent pas, ils ne se rendent pas compte là où ils gardent. Du coup, dans les petites voies, ça dérange tout le monde. Ben, la mairie prenne au moins la responsabilité, soit d'éduquer, soit de pénir, parce que dernièrement, on voit le système de venir bloquer des véhicules. Ça s'est fait ici, presque tous les jours. Ça s'est fait. Donc, ils viennent pénir et ils payent. Mais pour moi, ils ont le droit d'accélérer ce mesure. L'équipe technique de la municipalité de Pointe-Loire, en collaboration avec l'unité de circulation routière de la police départementale, ont tout intérêt de se pencher sur la question.